Bonjour à tous, Thomas Silverio du Swaps de Reims. Je vous propose une deuxième vidéo de cross-training. Au préalable, bien évidemment, vous échauffez bien pour limiter le risque de blessure et pour être performant rapidement. Je pose le téléphone et on attaque. Aujourd'hui, je vous propose deux petits circuits. Je vais vous détailler ça rapidement. Le premier circuit, on commence. On fait squat, demi-tour, dix fois. On y va, position squat, sans trop avancer les genoux. Donc squat, demi-tour, demi-tour. Allez, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, on relâche. Pour la suite, on va faire gainage, donc position gainage classique. On rajoute des petits battements avec les jambes pour travailler les fessiers. Comme ça, on fait les deux en même temps. Donc position gainage, et on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On change de genre. Deux, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On relâche. Donc la suite, on va faire rameur. Donc rameur, on s'assoit. Donc on s'assoit tout simplement. On fait rameur de face. Donc on en fait quinze. Et après, on alterne droite-gauche. Donc en étant bien droit, bien gainé. Un, deux, trois, quatre, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et quinze. On passe sur les côtés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Sur les côtés, on n'en fait que dix. C'est un petit peu plus dur. Après, il dit bravo d'en faire plus. Donc voilà, premier petit circuit. Vous pouvez le répéter trois fois, plus si vous vous sentez en forme. On passe au deuxième. Donc deuxième, cinq burpees. Ensuite, montez une clamber. C'est avec les genoux, on alterne. Et on écarte avec les jambes après. Donc je vous fais une petite démonstration. Ça ne sera plus parlant. Donc cinq burpees, position pompe. On y va. Un, deux, trois, quatre, et à la cinquième, on reste en bas et montez une clamber. Un, deux, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, seize, dix-huit, dix-neuf, et on écarte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et on relâche. On relâche, respirez bien. On va enchaîner avec gainage sur le côté, donc on se met en position gainage latéral, et avec le coude, on va venir toucher les genoux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. On reste en position statique. On reste 20 secondes. Et on change de côté. Donc même chose, position gainage latéral, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, et on reste en place. Pareil, 20 secondes. Et on relâche. Dernier, il est un petit peu plus ludique. On se met en position pompe, et on lève bras et jambes opposées. C'est-à-dire, je me mets en position pompe, et je lève une jambe et le bras opposé. Donc c'est un petit peu plus dur. On essaye de tenir 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, on change. Voilà. Bras et jambes opposées. Pour ceux qui sont vraiment faciles, vous pouvez faire la même chose, mais avec des petits battements. Donc ça fait bras, jambes opposées, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Donc pareil, bien sûr, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, deuxième petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon courage à tous, et bonne séance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. C'est parti.